Musique Salut les fines bouches, dans la vidéo de ce jour, on va faire, une fois n'est pas coutume, une recette picarde. En direct de Vixurène, la ville de la pomme de terre, nous allons faire une ficelle picarde. Il y a un petit coup de breton dedans, puisque c'est fait avec une crêpe. Et puis le reste, c'est bien de chez nous. Pour réaliser une ficelle picarde, nous allons avoir besoin de fabriquer des crêpes. Vous vous souvenez de la vidéo ? Ensuite, nous avons besoin de gruyère, de jambon blanc en tranches, de champignons, échalotes, citron, beurre, crème fraîche et des moules individuelles, ce qu'on appelle des mini cassouettes. Réalisation Nous allons hacher les échalotes et les faire revenir dans du beurre et hacher assez grossièrement les champignons. Aux échalotes, on a rajouté les champignons hachés, pas trop fins et on va mettre un jus de citron. Ça va lui donner un peu de corps, mais surtout, ça va empêcher que le champignon noircisse aussi et ça va donner du goût. Il faut aussi corser un peu la chose avec du poivre. Et il faut saler. Maintenant, pendant une ou deux minutes, on va mettre ça à fond, que ça sue bien. Vous voyez, on voit là, ça commence à bien transpirer tout ça. Voilà. Deux, trois minutes à feu très vif. Ensuite, on revient à feu très doux. Le plus doux possible pendant une minute ou deux. Et à l'issue de ça, on va ajouter la crème fraîche. On va couper le feu. On va rajouter un tiers de la crème que l'on avait prévue. Voilà. On mélange tout ça. Et comme on dit, on réserve par côté. A savoir, on enlève et on réserve. Maintenant, on va attendre 5-6 minutes que l'appareil refroidisse. Et on va mettre les ficelles en place pour les cuire. A tout de suite. Notre appareil a un petit peu refroidi. Donc, on va passer au dressage des ficelles. On prend une crêpe. On la pose. Une tranche de jambon. On prend une cuillère, une cuillère et demie de notre appareil qu'on vient mettre dedans au milieu là. Ensuite, on enroule ça de façon à très, très, très serré. Comme si vous vouliez faire une ficelle. Voilà. On prend, on la plie comme ça par les deux bouts. Et on la pose dans une cassolette qu'on avait de côté. On va en faire deux par cassolette. A tout de suite. Donc, une fois que les crêpes sont roulées, mises dans les cassolettes, vous prenez la crème fraîche qui reste. Vous partagez entre les quatre. Mettez un peu dessus, comme ça. Et, recouvert de gruyère. Le four, qui est à 220, mode grill, on va y déposer les cassolettes pendant cinq minutes. Au bout de cinq minutes, on va baisser pour retomber à 180, plus en mode grill. Et normalement, on devrait avoir un résultat sympathique. Les amis, je vous ai dit cinq minutes et cinq minutes. En fait, ça dépend aussi un peu du four. Moi, j'ai un four qui ne grille pas très bien à mi-hauteur. Donc, je ne vous cache pas, j'ai laissé dix minutes en grill pour que ça dore un petit peu. et cinq minutes en complément de cuisson. Là, par contre, je viens de regarder, ça me semble bien. Il ne faut pas non plus que ce soit trop, sinon ça va dessécher. Alors donc, maintenant, je vais vous sortir les cassolettes. Une cassolette par personne, on le sert dans la cassolette. Ça peut faire une entrée, mais dans ce cas-là, je vous conseille d'en mettre un peu moins parce que c'est quand même... il y a à manger. Sinon, ça peut être un très bon plat avec à côté salade, ce qu'on veut. Voilà. Pas de féculents, bien sûr, mais ce qu'on veut en matière de salade. Ça peut être une salade de tomates, des chicons et autres. Voilà les fines bouches. On a passé un bon moment encore aujourd'hui. Moi, je me suis régalé à faire ça. Je ne vous cache pas que je vais me régaler à en manger. C'est très rare que je consomme ce que je fabrique, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y en a une pour moi. Alors, à vos fourchettes, à vos couteaux, à très bientôt et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada